Musique Conférence de Michel Onfray à l'université populaire de Caen Contre-histoire de la philosophie, 9e année Le freudisme hérétique Aujourd'hui, freudien et nietzschéen de gauche Bonsoir, et merci d'être là pour cette nouvelle séance consacrée à Autogros, dont vous savez un petit peu désormais qu'il s'inscrit dans la logique d'une gauche freudienne dont on a assez peu parlé, car il y a une vraie tradition du freudisme de gauche qui a été passablement négligé, oublié. Les textes sont introuvables, ils ont existé un temps bien sûr, mais ils ont pu aussi ne pas exister parce qu'il y a eu, je vous le disais, une configuration collective, la psychanalyse fut le produit d'un intellectuel collectif et il y a eu des discussions, des débats, des commentaires, des analyses des uns et des autres reprises par tel ou tel, amendées par celui-ci ou par celui-là et cette histoire, elle est presque impossible à faire Il y aurait effectivement un travail à faire avec, à mener avec Paul Federn qui lui a laissé un nom dans cette aventure a quitté l'Autriche pour des raisons d'exil à cause du nazisme et a fait une espèce de petite feuille qui a été la feuille de la gauche freudienne n'aura pas le temps d'entrer dans le détail mais de fait, il y a eu une gauche freudienne elle s'est déplacée aux Etats-Unis et cette gauche freudienne, avec le macartisme par définition, elle aura du mal à rester gauche elle sera freudienne, mais elle aura du mal à rester de gauche ou clairement ou franchement de gauche je voudrais inscrire ou réinscrire Autogros dans cette perspective du freudisme de gauche de la gauche freudienne et vous donner quelques noms, c'est un peu fastidieux mais je pense qu'il est bon pour la mémoire et pour l'histoire de donner des noms parce qu'on tentait de dire il y a eu une gauche freudienne de dire voilà, ces gens-là ont existé ils ont publié, écrit, pensé ils se sont manifestés ils ont existé historiquement ils ont contribué à l'élaboration d'une doctrine et je voudrais vous citer les noms d'Otto Fenichel Dany Reich qui sera à temps l'épouse de William Reich on en reparlera Edith Jacobson, Robert Lindner Henri Lovenfeld, Steph Braunstein Siegfried Bernfeld, Paul Federn celui dont je vous ai parlé tout à l'heure en vous disant qu'il était l'auteur d'une petite fiche d'un petit journal qui circulait dans la communauté de la gauche freudienne Hélène Deutsch, dont on connaît un peu le nom Hermann Nunberg Willy Hofer Bette Bornstein Martin Grotian Karl Landauer Ernest Zimmel Kate Friedlander Barbara Lantos Edith Ludovic-Giomery Georg Guérard Rudolf Eckstein Gustav Winneken et Alfred Curella des individus dont j'ai repéré le nom, l'existence en travaillant sur cette configuration vous voyez que quelqu'un qui se soucierait des œuvres, des choses écrites des articles, des ouvrages et qui produirait une espèce d'encyclopédie donnerait à voir une gauche freudienne invisible depuis toujours et montrerait une espèce de continent oublié, négligé et pourtant ayant bien existé donc il y a chez ces individus je n'ai pas tout lu, tout vu d'abord parce qu'il y a beaucoup de choses dans la langue allemande et que je ne pratique pas l'allemand pour ne pas passer correctement voire pas du tout soyons sérieux on pratique, on ne pratique pas on n'est pas moyennement et je ne pratique pas l'allemand il faudrait effectivement entrer dans le détail de la totalité de ces œuvres pour découvrir qu'il y a quelque chose que je suppose mais quelque chose que j'ai vu aussi régulièrement c'est-à-dire un lignage Nietzschéen tous ces individus se réclament de Nietzsche du Nietzscheisme plus que de Nietzsche on verra un petit peu tout à l'heure comment il faut distinguer l'un de l'autre et tous pensent effectivement que l'auteur du Zaratustra le philosophe de la volonté de puissance est quelqu'un qui est déterminant dans l'élaboration de la pensée freudienne et de fait je vais ramasser un petit peu les informations je les ai données l'an dernier au cours de deux ou trois séances mais il y a effectivement une relation très intime très singulière entre Sigmund Freud et Friedrich Nietzsch qui aurait pu se connaître physiquement simplement la folie de Nietzsche en 1889 rend ces choses-là difficiles voire impossibles et puis sa disparition en 1900 fait effectivement qu'après dix années de folie tout devient possible sur cette figure romantique bien sûr que Nietzsche dit qu'il coupe la philosophie en deux mais il coupe véritablement la philosophie en deux il pense qu'il coupera aussi l'humanité en deux et l'histoire un jour et dans ces moments de folie il fait savoir qu'un jour on commencera à compter à partir de lui comme on a compté jadis à partir de Jésus-Christ donc effectivement il faut imaginer qu'il avait le sens de cette rupture et il me semble que cette rupture nietzschienne elle est visible dans le freudisme Freud achète très tôt les œuvres de Nietzsche 1900 la date de décès de Nietzsche 25 août pour ne pas les lire parce qu'il pense qu'il trouvera des choses qu'il n'a pas envie de trouver parce qu'il a peur d'être influencé c'est assez singulier chez un personnage comme Freud de nous faire savoir ce genre d'informations on peut imaginer effectivement que si on n'a pas lu une œuvre on ne sait pas ce qu'il s'y trouve on ne sait pas ce qu'on y trouverait en cas de lecture si en revanche on dit qu'on lit parce qu'on a peur de découvrir des choses qui risqueraient de nous influencer c'est qu'on sait déjà ce qu'on trouverait dans cette œuvre-là je vous avais dit qu'il y avait des relations particulières qui sont un peu transversales qui font que par exemple la médiation de Lou Salomé qui fut la passion un peu fulgurante et probablement non sexuelle je dirais de Nietzsche elle a écrit un Nietzsche dans ses œuvres qui est un très beau livre sur Nietzsche qui a compris de manière nietzschéenne comment il fallait aborder l'œuvre du philosophe Nietzsche est devenu célèbre dès que la folie s'est emparée de lui et on faisait une espèce de visite à Weimar comme on faisait la visite au grand écrivain donc Freud a été fasciné marqué influencé probablement et vous verrez je vous proposerai très rapidement aussi parce que ça c'est une espèce de petite synthèse de quelques séances de l'an dernier je vous proposerai quelques grandes thèses Nietzscheennes qui sont passées dans le freudisme et qui ont été pensées reformulées par Freud dans 1908 la société psychanalytique de Vienne examine le cas Nietzsche on parle du cas Nietzsche et par exemple on s'empare de cette idée dont vous savez qu'elle est reprise par Grosse quasiment intégralement cette idée qu'on trouve dans la généalogie de la morale que la généalogie de la civilisation elle passe par la répression des instincts thèse extrêmement intéressante d'où vient la civilisation Nietzsche nous fait savoir répression des instincts il y a des instincts il y a des passions il y a des pulsions il y a une volonté de puissance il y a une énergie il y a une vitalité il y a une force et bien la civilisation se constitue par la répression de ces forces de cette volonté de puissance autre idée qu'on retrouvera chez Freud l'idée que la philosophie est la confession d'un auteur lui évidemment n'a pas envie de faire fonctionner cette thèse à son endroit et on comprend bien pourquoi mais la préface du guet savoir nous le fait savoir une philosophie c'est la confession d'un auteur une oeuvre c'est la confession d'un sujet d'une subjectivité elle-même animée par un inconscient donc évidemment la racine d'une oeuvre elle est toujours subjective elle est personnelle il faut aller voir du côté de l'inconscient du sujet pour voir comment a pu fonctionner une oeuvre comment a pu se trouver produite telle ou telle oeuvre d'art c'est bien sûr vous l'aurez reconnu l'origine de la thèse de l'insublimation chez Freud et chez Homo par la suite qui paraît de manière posthume c'est l'ouvrage d'un fou mettons fou entre guillemets d'un personnage effectivement qui fait savoir que alors bon humour ironie c'est comme on voudra je pense que Nietzsche en avait par écrit sur le papier de l'humour mais il a des chapitres qui s'appellent pourquoi je suis si avisé pourquoi j'écris de si bons livres donc on peut effectivement imaginer que si on n'a pas la distance si on ne comprend pas l'humour de Nietzsche et si l'humour de Nietzsche n'est pas compris on ne comprend pas non plus ainsi par les Zaratoustra qui est une espèce de grand sourire parfois sardonique et sarcastique mais à l'endroit des évangiles mais si on n'a pas compris ça effectivement il manque une dimension essentielle mais il y a la folie Freud et les psychanalystes en partent de la folie et fait savoir qu'il y a dans cette oeuvre autobiographique une espèce de narcissisme qui renvoie à l'homosexualité la thèse la thèse défendue par Freud s'il y a du narcissisme il y a de l'homosexualité et s'il n'y a pas de femme dans la vie de Nietzsche c'est bien qu'il y a une homosexualité refoulée donc effectivement Nietzsche se trouve transformé en homosexuel refoulé et se trouve transformé en personnage névrotique donc le cas Nietzsche se trouve réglé c'est un malade cependant en même temps Paul Federn dont je vous disais tout à l'heure qu'il était le grand le grand homme de gauche qui poursuivra la tradition de la gauche en dehors de Vienne et puis surtout Adler qui est un psychanalyste qui lui a laissé une place extrêmement importante à Nietzsche dans sa pensée considère clairement et le dit en présence de Freud que Nietzsche est le précurseur de Freud la chose se trouve clairement dite par Adler et Federn quand il partira en exil à Londres on imagine que quand vous avez vous quitté les nazis et que vous laissez tout dans votre maison effectivement vous n'emmenez que des choses rares, précieuses ou importantes et bien les oeuvres complètes font partie du déménagement de Freud du 19 Bergasse à Londres Pellemel là aussi c'est une espèce de petit cours de rattrapage de synthèse des deux ou trois séances du Nietzscheisme de Freud que j'avais donnée l'an dernier il y a des thèses qui se trouvent chez Nietzsche et qui se trouvent reformulées par la suite chez Freud avec le vocabulaire qui se trouve être le vocabulaire Freudien par exemple l'idée que la mère est le premier objet d'investissement libidinal mais ça ce n'est pas une trouvaille ce n'est pas une découverte on peut imaginer que les enfants de l'affection à donner qu'ils reçoivent de l'affection et qu'ils reçoivent de l'affection à partir d'un noyau qui est la cellule familiale ça apparaît une évidence totale et Conrad Lorenz et les autres éthologues nous montrent avec la théorie de l'imprégnation que n'importe quoi fait l'affaire l'image est célèbre d'un Conrad Lorenz suivi par ces canards pour montrer la théorie de l'imprégnation il y a une autre thèse intéressante c'est celle de ce qu'on appellera l'idéal du moi ensuite chez Freud l'idée que si l'on n'a pas un bon père nous dit Freud il faut s'en fabriquer ça ça se trouve dans les aphorismes d'humains trop humains et l'idéal du moi c'est essentiellement ça de fait se structurer une espèce de figure qui soit susceptible d'être une figure d'identification et se fabriquer un père ce qui donnera l'idéal du moi chez Freud cette idée également que le rêve procède de l'économie du sommeil que le rêve est le gardien du sommeil on trouve cette expression dans le rêve et son interprétation du moins dans la science des rêves c'est clairement dit par Freud ça se trouve également réparti explosé dans l'humain trop humain qui est un ensemble d'aphorismes on y apprend également le rôle dynamique de l'oubli l'oubli est ce qui permet le maintien de l'ordre psychique nous dit Nietzsche dans son vocabulaire et il y a également cette idée du refoulement et du mécanisme psychique du refoulement on reviendra un petit peu plus tard sur ce sujet là relation également soulignée chez Nietzsche entre l'idéal ascétique et la pathologie l'idéal ascétique vous le savez c'est le renoncement à notre corps au désir aux passions aux pulsions à la chair etc on nous invite à renoncer à ces choses là je vous l'ai dit tout à l'heure la civilisation nous le dit la religion nous le fait savoir Saint Paul s'en fait le théoricien et bien Nietzsche nous fait savoir que cet idéal ascétique qu'on promeut dans la logique judéo-chrétienne c'est ce qui va générer la névrose l'éthiologie de la névrose elle est dans le social elle n'est pas dans le sexuel purement le sexuel on est dans une logique qui je vous le rappelle n'a rien à voir avec l'inconscient freudien qui reste l'inconscient de Freud mais avec la volonté de puissance une notion sur laquelle j'arrive également un peu plus loin théorie chez Nietzsche qui nous permet de voir qu'il y a une relation entre masochisme sadisme et sacrifice de soi sadisme je vous le rappelle jouissance dans la douleur infligée à autrui masochisme jouissance dans la douleur qu'on s'inflige sado-masochisme jouissance dans la douleur qu'on s'inflige et qu'on inflige à autrui en même temps et qui nous fait jouir donc effectivement il y a nous dit Nietzsche une relation entre masochisme sadisme et sacrifice de soi idéal ascétique et mécanisme polignin c'est-à-dire mécanisme de la religion de saint Paul je vous ai parlé tout à l'heure de la sublimation également il y a évidemment une critique de la morale chrétienne chez Nietzsche qui est manifeste elle est très visible dans l'antéchrist mais partout présente dans le restant de l'oeuvre il nous fait savoir effectivement qu'il y a le judaïsme puis le christianisme puis le judéo-christianisme et que cette religion monothéiste elle a détruit les corps elle nous a fâchés avec les corps parenthèse fermée sur ces relations de proximité extrêmement intimes entre Nietzsche et Freud entre le nietzchéisme et le fraudisme entre la pensée de Nietzsche et ce que seront quelques grandes intuitions de la psychanalyse freudienne pour revenir à un gros qui lui très précisément nettement se réclame de Nietzsche dès 1913 il nous dit qu'effectivement la civilisation a des effets pathogènes sur les individus donc quand il faudra aborder la question de l'éthiologie des névroses et bien on abordera la question de l'histoire on abordera la question de la société on abordera la question du réel et non pas du fantasmatique de la phylogénèse ou d'une espèce d'inconscient dans lequel traînerait de vieilles histoires comme la haute primitive le meurtre du père le banquier cannibal etc. il écrit Grosse dans les effets de la collectivité sur les individus les recherches de Freud sont la suite directe de celle de Nietzsche donc on ne peut pas être plus clair et effectivement il y a une généalogie du freudisme dans la pensée de Nietzsche et pour ce faire je retrouve une citation de Nietzsche qui est faite par Grosse lui-même je vous la lis et vous allez voir qu'on a une espèce de schéma pré-freudien tous les instincts écrit Nietzsche tous les instincts qui n'ont pas débouché que quelques forces répressives empêchent d'éclater au dehors retournent en dedans c'est là ce que j'appelle l'intériorisation de l'homme de cette façon se développe en lui ce que plus tard on appellera son âme c'est à dire que si vous prenez cette citation et que vous pointez par exemple les mots instinct l'expression force répressive l'intériorisation ou l'âme vous vous apercevez effectivement que ces concepts ces expressions se retrouveront un petit peu plus tard sous la plume de Freud la théorie des pulsions freudienne par exemple et la théorie des instincts Nietzsche ce sont des théories quasi semblables changement de mots changement de vocabulaire mais pour le coup le mécanisme la dialectique la dynamique elle est bien là elle est bien présente c'est un changement de style changement de forme mais sur le fond on a communauté de vue Nietzsche parle de la force répressive force répressive à mettre en relation évidemment avec le refoulement il nous parle d'une intériorisation ce qui donnera chez Freud le concept de formulation réactionnelle et puis la fameuse âme Nietzscheenne qui a à voir avec l'inconscient du moins dans sa partie ontogénétique je vous rappelle cette opposition entre ontogénèse et phylogénèse l'ontogénèse c'est une évolution singulière subjective et personnelle et la phylogénèse c'est l'évolution de l'espèce il y a en chaque inconscient parmi vous et bien il y a une partie qui est ontogénétique c'est celle qui suppose votre existence tel père telle mère telle époque telle civilisation telle culture telle éducation telle absence d'éducation tel traumatisme d'enfance particulier et phylogénétique ce qui se trouve transmis par la grâce de l'inconscient immatériel et bien cette idée que depuis l'époque glaciaire nous avons hérité d'un certain nombre d'informations je vous les rappelle le complexe d'Édipe le meurtre du père le banquet cannibale la horde primitive le viol de la première femme et toutes ces choses qui sont encore réellement réellement je dis bien présentes dans l'inconscient de tout un chacun et de tout à chacune la filiation Freud Nietzsche Freudisme Nietzscheïsme et puis Nietzscheïsme et psychanalyse et bien il me semble sauf découverte d'autres textes plus anciens que cette filiation elle est clairement je dis bien clairement mise en évidence par Grosse puisque je vous parlais d'Adler et de quelques autres qui eux ont pu le dire avant que Grosse lui-même l'écrive et en fasse la démonstration alors évidemment ça s'arrête là la relation ou la semblance ou ressemblance entre Freudisme et Nietzscheïsme il n'y a pas dans le Nietzscheïsme bien sûr cette idée du divan de la guérison cette idée du paiement cette idée de la stratégie de guérison il y a effectivement l'idée que la philosophie est une thérapie chez Nietzsche ça c'est sûr mais d'abord pas payante mais une thérapie qui serait pour le coup de construction de soi par la philosophie là aussi là encore je renvoie à la séance que j'avais consacrée au surhomme chez Nietzsche pour vous dire que le surhomme le surhumain ça marche pour les femmes aussi le surhomme bien sûr que le surhomme c'était disponible pour tout un chacun que ça n'était pas une invitation extrêmement élitiste ou élitaire Nietzsche nous fait savoir que quiconque connaît la toute puissance pour le coup de la volonté de puissance quiconque sait ça c'est qu'il n'y a pas de libre arbitre qu'il y a un déterminisme total quiconque sait ça quiconque aime ça quiconque veut ça se retrouve et quiconque sait également qu'il y a une logique de l'éternel retour dans cette aventure et bien quiconque est dans cette perspective là est un surhomme et dans le surhumain une femme se trouve également dans le surhumain quand elle aura conscience de la puissance de la volonté de puissance qu'elle consentira à cette volonté de puissance et qu'elle aimera ce destin amorphati ce que dit Nietzsche sous cette expression amorphati aime ton destin veut ton destin veut ce qui te veut veut la volonté de puissance qui te veut et tu seras surhomme c'est ce que dit Nietzsche très précisément donc effectivement la partition la séparation elle se fait là très précisément Freud nous fait savoir qu'il y a une doctrine tout à fait particulière il renvoie au divan Nietzsche nous fait savoir qu'il y a une possibilité elle passe par la philosophie et elle renvoie à la formulation d'une espèce d'épicurisme post-moderne disons-le comme ça je vous avais mis en perspective je ne sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui étaient là mais le fameux tétrapharmacone le quadruple remède d'épicure et puis la pensée de Nietzsche en disant que ça marchait tout à fait il n'y a pas de dieu la mort n'est pas à craindre le bonheur est possible la souffrance est supportable les quatre fameux remèdes d'épicure et bien ce sont des remèdes que Nietzsche a proposés lui aussi Grosse quant à lui il se démarque et de Freud qui considère que le divan résout tout et de Nietzsche qui pense que la philosophie peut résoudre beaucoup en proposant la révolution et ça effectivement c'est pas Freudien du tout c'est pas Nietzschien non plus puisqu'il y a une révolution chez Nietzsche mais elle est métaphysique et elle est sûrement pas politique et la différence elle est considérable je vous lis un petit texte qui vous permettra de voir comment s'articulent chez Otto Gross l'association Nietzsche Freud et la révolution dans comment surmonter la crise actuelle il écrit l'incomparable renversement de toutes les valeurs auxquelles nous allons assister dans un proche avenir commence dans le présent par la pensée de Nietzsche sur les arrière-plans de l'esprit et par la découverte de la technique psychanalytique de Sigmund Freud c'est la première pratique qui rend l'inconscient accessible à la connaissance empirique ce qui signifie qu'il nous est désormais possible de nous connaître nous-mêmes c'est en même temps la naissance d'une nouvelle éthique qui reposera sur la connaissance réelle de soi et de son prochain donc il y a cette idée qu'on peut associer et Freud et Nietzsche pour une révolution qui pour le coup et pour l'instant et on est parlons en termes d'histoire avec le temps vous allez voir l'histoire prendra une place de plus en plus importante mais là Grosse nous fait savoir que la révolution du connais-toi-toi-même vieille révolution puisqu'elle est elle est chez Socrate et qu'elle renvoie même à l'oracle de Delph c'est une vieille révolution mais ça reste la révolution philosophique et Grosse nous dit connais-toi toi-même commence par ça commence par ça et avec cette connaissance de soi on pourra tous les uns les autres envisager un autre avenir un autre futur une autre éthique nous dit-il la naissance d'une nouvelle éthique qui reposera sur la connaissance réelle de soi et de son prochain alors évidemment quand on a cette triple association Nietzsche Freud et la révolution on a envie de savoir quel Nietzsche quel Freud et quelle révolution quel Nietzsche j'ai déjà dit beaucoup tout à l'heure sur ce qui passait de Nietzsche dans Freud du nietzschisme dans le freudisme Grosse aborde cette question-là dans les effets de la collectivité sur l'individu et il aborde moins quelque chose qui se trouve chez Nietzsche que quelque chose qui se trouve chez les lecteurs de Nietzsche à savoir le nietzschéisme à cette époque-là et cette époque-là elle est marquée par la lecture darwinienne de Nietzsche ou Nietzschienne de Darwin c'est comme on voudra mais Darwin écrit publie du moins l'origine des espèces en 1859 on connaît vaguement ce que dit Darwin on a peu lu pas lu voire parfois mal lu parce que d'aucuns ont lu à notre place et je songe à Spencer dont il faudrait beaucoup parler ça a été une vedette au 19ème siècle et plus personne ne lit Herbert Spencer aujourd'hui c'est bien hommage parce qu'on verrait comment s'est constitué le libéralisme et quelle est la généalogie de cette pensée politique à partir d'une lecture particulière de Darwin mais vous verrez quand on va parler tout à l'heure de Kropotkin qu'il y a une autre lecture possible d'un même Darwin il ne s'agit pas de faire dire à Darwin ce qu'il ne dit pas simplement quand on va chercher très précisément une thèse la sélection naturelle l'adaptation des meilleurs et la possibilité d'une grande santé pour l'espèce si effectivement on ne voit que ça de fait on peut comme Spencer a pu le faire considérer que la philosophie de la vérité produite par Darwin c'est le libéralisme c'est fort avec les faibles faible avec les forts c'est la liberté fait la loi c'est si des petits des faibles ou des miséreux doivent disparaître tant pis pour eux les plus forts sont les plus adaptés les plus adaptés sont ceux qui permettent la reproduction d'un système qui lui brille par son éclat magnifique et formidable et bien voilà Darwin aurait donné du moins chez Spencer et les spenceriens cette idée cette fondation je dirais même cette fondation scientifique que le libéralisme serait la vérité du politique de la politique ou de toute politique il y a une lecture de gauche une lecture de Darwin faite par des gens de gauche qui considèrent qu'on peut s'appuyer sur le même texte mais sur d'autres passages notamment les passages qui concernent l'entraide mais j'arriverai à ce moment-là quand on abordera la question de Kropotkin il nous fait savoir Darwin grosse pardon qu'il faut réfléchir à ce que Darwin nous propose il y a une proposition intellectuelle dans l'origine des espèces là encore il faut distinguer Darwin les darwiniens et le darwinisme comme il faut distinguer Nietzsche le nietzchéisme et les nietzchéens il y a parfois des grands écarts car il y a des passeurs à chaque fois et les passeurs sont des gens qui déforment souvent tout à l'heure pour Spencer et grosse nous dit qu'il faut réfléchir à cette question comment appliquer les récentes découvertes scientifiques aux faits sociaux est-ce qu'on peut comprendre la société fonctionnement de la société généalogie de la société durée de la société santé de la société est-ce qu'on peut aborder toutes ces questions-là avec Darwin on pense que tout est dit puisque Darwin et c'est l'occasion de faire exploser la Bible de faire exploser le christianisme nous ne sommes pas le sommet de la création nous sommes simplement à un moment dans cette création et nous sommes mammifères parmi d'autres mammifères donc rabattons nos prétentions et puis voyons ce qui est possible sur le terrain de l'immanence pure c'est ce que nous dit Darwin à ce moment-là alors évidemment les concepts ou l'articulation fort faible chez Nietzsche est une articulation problématique parce que quand on pense mal ces deux concepts-là qu'on les pense sur le terrain de la politique par exemple c'est-à-dire de la domination de la puissance ou de l'asservissement quand on considère que le fort c'est celui qui domine et qui asservit et que le faible c'est celui qui est dominé et qui est asservi effectivement comme une erreur de lecture le fort chez Nietzsche n'est pas celui qui détruit ou qui asservit c'est celui qui est porteur d'une dose maximale de volonté de puissance il y a comme des batteries plus ou moins chargées des individus qui sont des forts et puis des individus qui sont des faibles il y a des grandes santé nous dit Nietzsche et puis il y a des petites santé simplement comment est-ce que tout ça fonctionne dans la société la volonté de puissance elle n'est donc pas à lire chez Nietzsche bien sûr mais par la suite quand on est un Nietzschien elle n'est pas à lire sur le terrain politique c'est éminemment dangereux de déplacer ces catégories ontologiques et métaphysiques sur le terrain de la politique encore moins de la politique politicienne donc il faut faire une lecture biologique et pour le coup Nietzscheenne c'est-à-dire par-delà le bien et le mal c'est ni bien ni mal c'est comme ça il y a de la volonté de puissance partout nous ne sommes que volonté de puissance et cette volonté de puissance il faut y consentir et si on y consente si on la veut si on l'aime si on en connaît le mécanisme en sachant très bien qu'il y a une logique de reproduction d'éternel retour alors on découvrira un état particulier qui est celui de la joie qui est celui de la béatitude nous dit Nietzsche simplement Grosse considère et premier décalage je dirais dans la lecture de Nietzsche dans ce Nietzscheisme qui parfois contredit ce que dit Nietzsche Nietzsche fonde nous dit-il la discipline de la sociologie biologique avec lui dit Grosse et pense Grosse on comprend comment la société fonctionne la société nous dit Nietzsche elle attaque les forts et elle est faite par les faibles c'est le ressentiment qui est le mécanisme explicatif de toute civilisation les forts existent qu'est-ce que l'aristocratie dit Nietzsche dans une des dissertations de la généalogie de la morale et bien il y a les forts à l'origine qui font la loi les forts font la loi et à un moment donné et il faudrait mettre ça en perspective avec la horde primitive à un moment donné effectivement les faibles ceux sur lesquels du moins le pouvoir des forts se manifeste ils vont se rebeller ils vont se coaliser ils vont créer le droit et ce sera le ressentiment le droit la loi la possibilité de renoncer au combat à la guerre à l'opposition etc. tout ça ça va être la possibilité d'une civilisation et la civilisation elle se construit comme ça c'est-à-dire les forts dominent et par ressentiment les faibles dominent les forts et la civilisation elle se constitue comme ça la sélection naturelle nous dit Grosse mais vous verrez avec la séance suivante qu'il fera plus tard lui l'éloge du dégénéré Grosse dont il pense qu'il est une figure emblématique donc il ne faut pas imaginer qu'il se considérerait comme une espèce d'aristocrate d'élite avec les autres qui seraient des dégénérés mais lui s'inscrit dans la logique du dégénéré et il dira même que le ferment d'une révolution passe par la dégénérescence mais ça ce sera la séance suivante il nous dit Grosse que la sélection naturelle est ralentie par la sélection culturelle dans une logique naturelle Darwin sélection des espèces etc les plus adaptés existent se reproduisent les moins adaptés disparaissent ça c'est dans la nature mais dans la culture parce qu'il y a la religion parce qu'il y a la défense des faibles parce qu'il y a le soutien des malvenus pour utiliser l'expression de Nietzsche et bien ces gens qui auraient disparu sinon ils vont exister durer et se reproduire en sauvant les faibles et en leur permettant la reproduction qu'une nature aurait interdit et bien on contribue à cette espèce de dégénérescence de la société et de la civilisation Grosse parle d'une sélection négative une détérioration de la race et une accélération progressive de la dégénérescence héréditaire à entendre bien sûr dans une époque qui n'a pas connu ni le nazisme ni la Shoah ni la libération des camps et rien de ce qui aura été le XXe siècle bien sûr on parle encore des races on pense encore qu'il y a des inégalités des races on a lu Gobineau on n'a pas l'impression que Gobineau puisse être problématique d'ailleurs si on a vraiment lu Gobineau Gobineau n'est pas problématique Gobineau fait savoir dans l'essai sur l'inégalité des races que le métissage a rendu impossible tout retour à l'état antérieur c'est comme ça donc il y a une décadence parce qu'il y a un mélange des races nous dit Gobineau donc rien à faire pour que ça change donc Hitler se trompe en pensant qu'on peut réaliser un Reich pour faire marche arrière et pour purifier la race ça n'a pas de sens on ne trouvera pas de notion de purification de la race de refus du métissage pour l'avenir chez un Gobineau mais il n'empêche ce livre dangereux lu par des individus encore plus dangereux donnera des idées plus que dangereuses et il y a des moments dangereux chez Nietzsche évidemment des moments dangereux éventuellement chez Autogross également mais Grosse produira moins d'effet que Nietzsche ou Gobineau dans cette aventure donc il part de cette idée qu'effectivement la société elle fonctionne comme ça que la civilisation elle a produit des individus qui sinon auraient disparu dans une pure logique de sélection naturelle et que la société elle fonctionne comme ça Nietzsche est donc l'occasion pour Autogross de penser le mécanisme de la société donc de la production de la civilisation certes mais également de la production de toute société et nous dit Grosse parce qu'il s'agit n'oublions pas ça d'en arriver à la question de l'éthiologie des névroses d'où ça vient une névrose pourquoi y a-t-il pathologie mentale et bien Grosse nous fait savoir qu'il faut aller chercher de ce côté-là du côté de la société c'est parce qu'il y a une opposition entre la vitalité des individus et le refoulement social qu'on aura de la psychopathologie opposition à Freud évidemment qui lui nous dit peu importe la société il y a simplement des vieilles histoires qui renvoient à Édipe le père la mère etc et s'il y a névrose il y a éthiologie sexuelle et l'éthiologie sexuelle elle est toujours libidinale et la libidio elle renvoie toujours au père à la mère et à l'histoire édipienne Grosse dit pas du tout l'éthiologie des névroses elle est sexuelle certes mais la sexualité elle est inscrite dans une société elle est inscrite dans une civilisation et dans ce bouillon de culture qu'est la civilisation où forts et faibles jouent ce jeu-là un jeu signalé par Darwin il faut bien effectivement que des individus subissent tout ça avec douleur avec souffrance certains auront probablement de la jouissance à être bien sûr quand on est du côté de la force quand on est du côté de la domination quand on est du côté des élus mettons élus entre guillemets à l'évidence ça se passe bien mais les autres et Grosse est de l'autre côté lui ne se sent pas élu, distingué vous verrez quand on abordera la question de son propre père de la relation de son propre père et de la dégénérescence que c'est un autoportrait que Grosse nous fait quand il raconte la généalogie de la société c'est sa propre généalogie qu'il raconte donc effectivement vitalité des individus et refoulement social il faudra entendre vitalité de moi Autogross et répression sociale de la société mais qui prend la figure de mon propre père dira Autogross un petit peu plus tard donc évidemment grosse séparation avec Freud éthiologie purement sexuelle libidienne et édipienne chez Freud éthiologie sociale sociologique et bientôt politique et vous voyez que si on veut changer les choses on va arriver du côté de la révolution en attaquant les causes on modifie les effets si la cause est sociale changeons de cause les effets ne seront plus les mêmes et de fait puisque la pathologie la psychopathologie est un effet d'une cause qui s'appelle la société changeons la société et nous modifierons l'essentiel du mécanisme de cette production de névrose il donne un exemple alors du moins c'est moi qui prélève l'exemple pour vous faire voir un peu comment les choses fonctionnent parce que c'est pas franchement quelqu'un qui compose des livres qui il écrit un peu au fil de la plume et il faut chercher des idées un petit peu partout et les ramasser c'est un petit peu dionysiaque la prose d'Auto Gross il propose une lecture de l'hystérie qu'on dit féminine vous savez que l'étymologie renvoie à l'utérus et que pendant très longtemps on a pensé que l'hystérie supposait qu'un utérus était mal placé qu'il fallait replacer l'utérus c'était donc une espèce de pléonasme que de parler de l'hystérie féminine l'hystérie était obligatoirement féminine c'est plus tard qu'on abordera la question de l'hystérie masculine faisant savoir que ça n'a pas forcément à voir avec l'utérus lui-même comme organe Gross très tôt nous fait savoir que si hystérie féminine il y a elle n'a rien à voir avec une étyologie sexuelle libidinale et très ancienne comme Freud nous le faisait savoir mais elle a à voir avec les conditions sociologiques c'est la société qui rend les femmes hystériques parce que trop de pression parce que répression importante parce que contrainte parce que domination parce qu'il y a effectivement une pression sociale des femmes se défendent d'une certaine manière en produisant cette hystérie excusez-moi sur défendre je pense que le terme ne se trouve pas chez Gross mais il y a une formation réactionnelle je dirais qui n'est pas défensive mais qui explique la production de l'hystérie Freud nous faisait savoir qu'il y avait hystérie simplement pour une raison bien simple je vous le rappelle ou je vous la rappelle cette raison la première relation sexuelle nous dit-il elle a été un viol et le premier homme a violé la première femme et la première femme est dans une logique de souvenir de cette sexualité brutale et violente et elle est dans une perspective de castration et c'est parce qu'elle a parce que les femmes ont toujours encore aujourd'hui en vertu de la transmission phylogénétique parce qu'elles ont toujours ça dans l'inconscient que les femmes sont castratrices avec les hommes et voilà pourquoi elles sont hystériques et Otto Gross nous dit pas du tout c'est la société qui est répressive elle est encore plus répressive à l'endroit des femmes et c'est parce qu'il y a cette répression qu'il y a production de l'hystérie chez les femmes donc effectivement si on lève la pression sociale si on modifie la société si la société est moins misogyne phallocrate etc à l'évidence cette hystérie elle disparaîtra elle n'a rien à voir avec une cure un divan avec des aveux sur des traumatismes infantiles ou ce genre de choses comme l'aurait dit Freud simplement la société par sa répression génère chez les femmes une hystérie qui n'est jamais que la réponse donnée à la brutalité qu'une civilisation et qu'une culture imposent toujours aux instincts individuels donc l'hystérie féminine n'est pas naturelle elle est culturelle elle est un produit de la morale sexuelle dominante conclusion sur ce premier temps je vous avais dit quel Nietzsche quel Freud et quelle révolution le Nietzsche qui intéresse Grosse c'est d'abord le phénoménologue des instincts celui qui nous dit effectivement qu'il y a une dynamique particulière avec un refoulement qui va générer des névroses et que tout ceci s'inscrit dans une société chrétienne qui propose l'idéal ascétique comme un modèle et puis le deuxième Nietzsche qui importe Grosse c'est le penseur de la transmutation des valeurs il y a nous dit Nietzsche une obligation à aller au-delà du bien et du mal à en finir avec le décalogue à en finir avec la morale chrétienne à envisager autre chose donc il conserve ça de Nietzsche le Nietzscheisme de Grosse c'est ça première chose le phénoménologue des instincts deuxième chose le penseur de la transmutation des valeurs deuxième temps quel Freud puisqu'effectivement on a parlé ou j'ai parlé de Freud au marxisme et vous verrez que son marxisme n'a pas grand chose à voir avec Marx et que d'une certaine manière son freudisme n'aura pas beaucoup à voir non plus avec Freud il n'y a pas de critique ouverte contre Freud et il faut dire que si on replace l'ensemble dans le contexte historique que Freud n'est pas encore Freud il n'est pas encore cette figure dominante donc il n'y a pas de raison non plus forcément de s'opposer franchement à Freud comme le fera par exemple Eric Fromm un petit peu plus tard en disant quel est le droit d'inventaire ce qu'il prend ce qu'il ne prend pas ce qu'il délaisse il y a simplement une construction d'une psychanalyse non freudienne chez Grosse en même temps qu'il y a la construction d'une psychanalyse freudienne chez Freud et il y a des oppositions assez majeures par exemple et je me contente de les signaler puisqu'on a déjà eu l'occasion dans les séances précédentes de voir un peu comment ça fonctionne l'idée que l'éthiologie des névroses elle est sociale Freud pense que l'éthiologie elle est sexuelle l'idée par exemple que la horde primitive elle est matriarcale alors que chez Freud la horde primitive elle est patriarcale ce sont des gros moments ce sont des moments d'opposition un peu lourds l'idée chez Freud qu'il y a un pessimisme conservateur que la pulsion de mort c'est un concept qui arrivera un petit peu plus tard en 1920 que la pulsion de mort elle est biologiquement enracinée chez tout un chacun et qu'on ne peut rien faire contre cette pulsion de mort si ce n'est la mater la contenir d'où la légitimation chez Freud de tous les régimes totalitaires d'où la sympathie pour Mussolini d'où la sympathie pour Dolphus d'où la sympathie pour le régime national socialiste malgré l'antisémitisme voire le travail avec l'institut Goering et Félix Boehm parce qu'effectivement le fait qu'il y ait une biologie indépassable de la pulsion de mort oblige à une politique qui contienne cette biologie contre laquelle on ne peut rien faire pessimisme viscéral chez Freud conservatisme dans la meilleure des hypothèses donc effectivement c'est très exactement l'inverse chez Gross qui lui invite à la révolution Freud considère qu'il faut ne toucher à rien en matière de société et s'allonger sur le divan que la solution elle est personnelle subjective individuelle et qu'elle passe par le cabinet du 19 Bergasseux Gross et puis Reich et puis d'autres tous ceux qui incarnent le freudomarxisme diront l'inverse ils diront non changeons la société changeons la vie allons voir ailleurs il y a la possibilité d'une révolution historique et sociale et cette révolution sociale elle générerait des disparitions automatiques de pathologies donc il y a chez Gross une invitation à la libération sexuelle au contraire de Freud qui lui légitime la répression sexuelle qu'est-ce qui reste de Freud pour le coup on pourrait dire mais puisqu'il s'oppose sur autant de sujets majeurs puisque l'inconscient de Gross n'est pas l'inconscient de Freud et que cet inconscient il laisse place à de l'histoire à de la société à du concret est-ce que Freud reste tout de même une référence et si oui où et comment et bien il y a effectivement des moments où il manifeste une orthodoxie véritable assez confondante d'ailleurs quand on regarde les dates et qu'on se dit en même temps qu'il manifeste une autonomie considérable voire une hétérodoxie mais une autonomie considérable à l'endroit de Freud il reste une espèce de petit garçon une espèce d'élève à l'endroit de Freud en matière de soins car Autogros a été un psychanalyste agissant ça n'a pas été seulement un théoricien un auteur d'ouvrage ça a été aussi un praticien il donne un cas il propose un cas et il en propose aussi l'analyse et vous verrez qu'il y a une orthodoxie manifeste il s'agit d'une petite fille de 6 ans qui joue avec un garçon un petit peu plus âgé dans ce jeu le petit garçon bouscule la petite fille qui tombe sur le genou et se blesse légèrement mais rien de grave et rien de problématique et pourtant malgré la blessure légère et bénigne il y a une raideur de l'articulation voilà le cas petite histoire on n'en a pas plus et on a l'interprétation de Grosse et elle est purement traditionnelle elle s'appuie sur les doctrines de Freud en la matière Freud nous dit chez les enfants l'acte sexuel apparaît toujours sur la forme d'un viol de la femme je vous le rappelle c'est le viol primitif il a donc marqué les femmes mais aussi les hommes qui le savent parce que imprégnés de manière phylogénétique et bien nous savons inconsciemment donc vous voyez ce qu'il faut mettre le mot nous savons entre guillemets nous savons inconsciemment que la sexualité elle est violente que toute relation sexuelle rejoue le viol primitif Freud nous dit également que la grossesse et l'enfantement sont toujours chez les enfants perçus comme s'il s'agissait d'une maladie d'une opération chirurgicale ou de mort je vous livre l'analyse faite par Grosse c'est très court le cas est rapide et en même temps l'analyse fait 4 ou 5 lignes et Grosse écrit son acte donc il renvoie cette souffrance son acte est déterminé par l'inconscient il exécute un acte sexuel à sa façon selon sa conception inconsciente de la sexualité et c'est dans la même disposition dans le même sens que ce qu'il fait est interprété par l'inconscient de la fillette elle réagit à l'acte sexuel symbolique par une grossesse symbolique donc là on est vraiment dans la logique classique et traditionnelle de la psychanalyse je vous avais dit qu'effectivement il y avait un texte qui s'appelait la négation qui est un texte majeur chez Freud où Freud nous dit quand vous dites non c'est oui quand vous dites oui c'est non si vous dites blanc c'est noir si vous dites noir c'est blanc si vous dites gauche c'est droite si vous dites droite c'est etc parce que la logique de l'inconscient est ainsi faite qu'effectivement il n'y a plus de principe de non-contradiction plus rien ne joue dans cette aventure puisque la logique de l'inconscient n'est pas une logique rationnelle et raisonnable que donc il faut décoder ce que l'inconscient dit mais ce qui est n'est jamais ce qui est et de sorte que effectivement quand vous êtes dans cette pensée symbolique jouer n'est pas jouer mais c'est copuler tomber n'est pas tomber mais c'est renverser sa partenaire à des fins sexuelles se blécher le genou c'est pas baisser le genou ce serait trop simple mais c'est vivre une grossesse métaphorique donc effectivement si les choses ne sont pas ce qu'elles sont mais qu'elles sont ce que le psychanalyste dit qu'elles sont parce qu'il veut que ça puisse fonctionner dans le schéma proposé par Freud à l'évidence la jeune fille si elle a un blocage de l'articulation et bien ça a à voir avec ce fantasme de grossesse symbolique ou ce fantasme enfin avec cette grossesse symbolique c'est-à-dire avec le fantasme d'une relation sexuelle qui n'aurait pas eu lieu ou qui n'a pas eu lieu on voit effectivement que là on est malgré malgré des options très à gauche le rôle de l'histoire le rôle de la société le rôle de l'ontogénèse plus que de la philogénèse on reste tout de même dans la lecture magique dans la pensée magique de Sigmund Freud et puis il reste aussi quelque chose d'extrêmement important chez Gross de Freud c'est ce qu'on appelle la théorie de l'abréaction et l'apostrophe abréaction l'abréaction chez Freud elle suppose que nous ayons eu des traumatismes dans l'enfance la plupart du temps souvent de nature sexuelle et que cet événement il se trouve enfoui dans notre inconscient refoulé et que c'est le refoulement qui produit des symptômes dès lors si par la psychanalyse vous réussissez à savoir ce qu'est ce traumatisme tout à fait particulier alors quand vous aurez conscientisé ce traumatisme le symptôme disparaîtra c'est ça l'abréaction la connaissance de la nature véritable du traumatisme est consubstantielle à la disparition des symptômes donc de la souffrance et de la douleur donc la théorie de l'abréaction elle est totalement reprise par Gross je vous lis ce texte un petit peu long extrait de violence parentale 1908 il dit Gross la méthode de Freud consiste à rendre conscient des facteurs psychiques devenus inconscients dont la réinsertion dans la continuité de la conscience doit permettre de rétablir l'harmonie des processus psychiques la technique freudienne entraîne la levée du blocage d'associations très précises qui se rapportent à des événements affectifs plus particulièrement de l'enfance et plus précisément encore au type de facteurs affectifs revêtant un caractère psychique conflictuel les facteurs conflictuels refoulés du cadre de la conscience et générateur de troubles perdent leur effet pathogène dès l'instant où ils ont été découverts à la conscience du patient et où l'individu lui-même peut les remettre en accord avec l'ensemble de sa personnalité et avec ses motivations directrices la prise de conscience des motivations conflictuelles refoulées donne la possibilité de se corriger soi-même texte un petit peu long excusez-moi mais où vous avez toute la méthodologie freudienne rendre conscient lever du blocage les troubles perdent leur effet pathogène dès l'instant où elle est conscientise etc. Donc là on est vraiment dans la technique du divan telle qu'elle est arrêtée en 1908 cette méthode là cette méthode que signale Grosse en 1908 c'est très exactement celle qu'on trouve en 1895 dans les études sur l'hystérie un ouvrage co-signé avec Breuer dont Freud nous faisait savoir souvenez-vous qu'il était l'inventeur de la psychanalyse avec le temps avec le temps les signes de soumission à l'orthodoxie vont disparaître il va faire une lecture de plus en plus politique et par exemple en 1913 dans Comment surmonter la crise actuelle il écrit la psychologie de l'inconscient et la philosophie de la révolution la psychologie de l'inconscient et la philosophie de la révolution à l'évidence ça ne peut pas satisfaire un Sigmund Freud c'est évident cette idée qu'effectivement il faut aller voir du côté de la révolution pour imaginer le soin possible ou la disparition des névroses on voit bien que ça n'a plus grand chose à voir avec la fameuse abréaction quelle révolution troisième temps de ma proposition on ne trouve pas chez lui explicitement le nom de Marx ou de Lénine il pourrait il va mourir trois ans après la révolution russe la révolution d'octobre donc il aurait la possibilité de signaler très précisément les choses et il va d'ailleurs signaler des noms d'individus qui eux sont des contemporains de Lénine et des gens impliqués dans la révolution russe en 1919 il parle de l'URSS comme une citation du pays qui fait l'objet de tous nos rêves de nos désirs et de nos espoirs de libération le pays dont l'existence et la gloire rassemblent toute notre énergie dans la lutte alors on est en 1919 souvenez-vous octobre 17 pour la révolution le temps d'écrire et de publier ce texte-là on est donc dans les premiers mois de la révolution une révolution qui est encore révolutionnaire je dirais où on a le souci des soviets le souci des ouvriers le souci des travailleurs où la répression n'est pas encore tombée Kronstadt n'a pas encore eu lieu enfin mille choses qui font effectivement qu'on peut espérer dans cette révolution russe pensons en termes d'histoire en revanche s'il ne cite ni Marx ni Lénine il parle de Lunacharski et il célèbre la force créatrice géniale du personnage on va dire deux mots du personnage qui lui a incarné l'aile éclairée et moderniste de la révolution russe contre un Lénine qui lui était un petit peu prisonnier de ses goûts de classe pour utiliser les expressions de l'époque Lunacharski qui est un lecteur de Marx et de Nietzsche lecteur de Richard Avenarius qui est le fondateur de l'Empiriocriticisme d'aucuns ont peut-être lu Matérialisme et Empiriocriticisme un texte de Lénine il était aussi l'ami de Nicolas Berdiaïev c'est-à-dire un personnage qui n'est pas dans l'outrance athée et matérialiste du marxisme-léninisme de l'époque ce sont des gens qui pensent qu'on peut associer marxisme et théologie chrétienne si tant est qu'on repense la théologie chrétienne d'une certaine manière et on repense d'une certaine manière à partir de Feuerbach qui est un philosophe extrêmement important Hegelien de gauche et qui a contribué à la formation de Marx bien sûr de Stirner et de quelques autres de Bruno Bauer et qui considère que la religion elle peut être immanente on n'a pas besoin forcément d'un dieu transcendant ou d'un dieu qui renverrait à l'au-delà et qu'après tout le principe de la religion c'est pas si mauvais que ça si tant est qu'on puisse construire ce qu'il appelait lui une anthropothéologie c'est-à-dire une théologie faite à partir de l'homme en disant eh bien il y a eu une époque où effectivement on célébrait Dieu maintenant il faut célébrer l'homme il faut une religion de l'homme et Lunacharski a travaillé lui avec des gens qui faisaient partie d'un courant qui s'appelait construction de Dieu dès 1905 donc avant la révolution russe pour réunir religion marxisme et théologie socialiste on n'est pas loin de l'esprit non plus d'un Tolstoy un mélange de christianisme de catholicisme d'anarchie de socialisme et de production d'une espèce de société libérée ici et maintenant d'un bonheur des hommes sur terre et pas dans l'au-delà en 1908 il publie l'athée un texte qui récuse le pessimisme induit par la négation de Dieu en fait on est dans cette perspective-là en Russie il y a eu les nihilistes Tchernitschewski Dobrolyubov Pissarev qui sont tous des gens qui ont pensé un nihilisme c'est pas forcément la négation de tout sens et de toute valeur mais qui ont pensé la religion le matérialisme l'athéisme Hegel Feuerbach qui a compté aussi pour Bakonin bien sûr et Lunacharski dans cette perspective-là il s'agit simplement d'opérer un léger décalage enfin un décalage tout de même Jésus n'est plus pour le coup le fils de Dieu mais le premier des communistes comme ça l'affaire est réglée et vous avez une espèce de précurseur du communisme chez un Jésus et c'est une idée qu'on retrouve aussi chez un Proudhon au 19ème siècle ou chez d'autres les cathos de gauche la menée ou d'autres qui considèrent que finalement le Christ et le socialisme c'est pas forcément si éloigné que ça il publie en 1908 un gros volume en deux tomes religion et socialisme Gorky l'accompagnera dans cette aventure et également dans celle qu'on appelle l'école de Capri ils réfléchissent à la question d'une culture prolétarienne est-ce qu'il faut que l'avant-garde esthétique produise la révolution ou est-ce que la révolution doit produire une esthétique on sait que Lénine lui optera pour la seconde hypothèse ça donnera le réalisme socialiste pas franchement ce que l'Union soviétique aura fait de mieux alors que tout au départ il y a un vrai souci de travailler avec les artistes avec les poètes et d'ailleurs Lunacharski est un ami de l'avant-garde esthétique il a défendu Chagall il a soutenu Malevich il a travaillé avec Eisenstein le cinéaste il avait écrit sur Proust sur Ibsen et sur un certain nombre d'autres personnages mais assez rapidement son influence disparaîtra parce que effectivement c'est Lénine qui va dominer sur ce terrain-là en 1917 il devient commissaire du peuple à l'instruction publique Lunacharski donc le personnage dont Grosse nous fait l'éloge il va lutter contre le vandalisme révolutionnaire vous savez qu'à l'époque on détruit des édifices religieux pour y construire parfois des piscines Lunacharski s'oppose à ce genre de choses et puis il travaille également contre l'illettrisme et il contribue à l'alphabétisation de plus de 60 millions de personnes donc quelqu'un qui a eu les mains dans le cambouis et puis deuxième référence donc peu de choses je vous dis pas de Marx pas de Lénine Lunacharski comme citation comme ça en passant et puis autre citation en passant Pierre Kropotkin personnage extrêmement intéressant parce que pour le coup on verra que le fredo-marxisme de Grosse renvoie moins au marxisme qu'à une espèce de révolution qui s'incarne dans ce prince géographe et qui lui refuse un poste de ministre en 1917 quand on le lui propose de fait il était anarcho-communaliste voire anarcho-communiste et ça n'était ça n'était pas imaginable que le prince Kropotkin devienne un ministre du gouvernement de Lénine et il va disparaître assez rapidement le 13 février 1921 ce sera le dernier moment où on verra des anarchistes dans la rue tolérés dans la rue parce que quelques temps plus tard Lénine les persécutera enfin le régime les persécutera et on les enverra dans les camps de concentration il défend un ouvrage dont j'ai déjà eu l'occasion de parler l'entraide et on voit cette fois-ci une lecture de Darwin qui est faite à gauche avec un souci anarchiste il est question de voir que dans l'origine des espèces de Darwin il y a bien sûr ce que Spencer aura mis en évidence la lutte pour la vie la sélection des plus adaptées l'espèce qui commande dans la mesure où effectivement il faut des grandes santé etc mais il y a également une autre thèse et Darwin nous dit il existe un instinct naturel d'entraide chez les animaux donc les animaux ne sont pas que des individus qui s'entredévorent ce sont aussi des individus qui sont capables de céder il y a nous dit Kropotkin une association des plus forts pour venir en aide aux plus faibles dans les sociétés animales et il explique que là où règne ce principe l'entraide et bien les communautés s'avèrent plus prospères et plus développées intellectuellement c'est là-dessus qu'il faut construire dit Kropotkin les espèces asociales qui ne fonctionnent qu'à l'égoïsme elles disparaissent en revanche il faut effectivement les voir de ce côté-là c'est-à-dire l'association et l'entraide je conclue sur ce moment-là puisque la fois suivante on tâchera de voir comment le modèle politique proposé par Autogros renvoie au contraire du modèle paternel d'une espèce de horde primitive masculine parce qu'il y a nous dit Autogros du côté des femmes du côté du matriarcat une espèce de modèle qu'on peut mettre en perspective avec la révolution prônée par Kropotkin puis aussi avec les lectures que Freud et Nietzsche permettent sur ce sujet-là donc la révolution c'est pour la fois prochaine alors la bibliographie Frédéric Nietzsche les oeuvres complètes chez Robert Laffont en deux volumes pas chers aux éditions bouquins ce sont les vieilles traductions d'Henri Albert qui ont été faites pour le Mercure de France au début du XXe siècle elles sont parfois imprécises mais toujours très élégantes pour Kropotkin l'entraide l'entraide a été réédité éco-société l'éditeur donc Pierre Kropotkin l'entraide un facteur de l'évolution texte très intéressant je vous dis très lisible très clair et on peut lire ça c'est je suis très fier de vous proposer oeuvre de Pierre Kropotkin à la petite collection Maspero parce que quand je suis rentré à la fac ça faisait partie de mes lectures donc c'est introuvable sauf aujourd'hui je ne vais pas dire sur internet mais chez les bouquinistes et donc lisez les oeuvres de Kropotkin vous trouvez l'éthique de Kropotkin et c'est très intéressant il y a une lecture de la totalité de la morale depuis l'origine des temps les livres de sagesse des pharaons par exemple jusqu'à aujourd'hui puis un tout petit texte qui s'appelle La morale anarchiste aux éditions de l'Aube un petit texte très intéressant aussi et d'une étonnante actualité je vous invite aussi à lire quelque chose d'important Voline La révolution inconnue en trois volumes ça existe aujourd'hui en un seul volume parce que c'est l'écriture de la révolution russe non pas avec la plume de la vulgate bolchevique comme on a souvent eu il y a chez Voline une écriture de la révolution russe qui mérite d'être lue et découverte et puis ça c'est une chose que j'ai reçue ce matin Henri Thoreau je le dis à la française vous m'excuserez mais Henri Thoreau sauvage c'est une réédition d'un livre de Léon Basalget il y a 50 exemplaires alors peut-être que c'est un premier tirage toujours est-il qu'il a écrit cette belle biographie de Thoreau sans jamais mettre les pieds aux Etats-Unis sans jamais aller à Valden il a écrit sur Whitman qu'il a traduit également Feuille d'herbe est un très beau livre lisez-le offrez-le c'est magnifique la poésie de Whitman donc c'est très poétique c'est très lyrique c'est très enflammé et je trouve très bien que ce livre ait été réédité C'était les conférences de Michel Onfray à l'université populaire de Caen Prise de son Pascal René France Bleu Basse Normandie Collaboration technique Centre Dramatique National de Normandie Mixage Fieric Charles Réalisation Véronique Villard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada